bonjour tout le monde qui est arrivé j'étais sûr que Loïc tu serais le premier bon il y en a deux autres de connectés pour l'instant bon aujourd'hui on va parler d'horeca c'est pas ce que j'avais prévu au départ ah oui oui Loïc il y a une fois tu nous as fait un peu faux bon quand même tu reprends tes bonnes habitudes bonsoir Bertrand on a un petit programme assez sympa sur horeca ce soir bonsoir Shantshy bon ben je vais attendre que tout le monde soit arrivé alors parce que ça commence à viendre comme on dit allez viens des braves gens il y en a deux autres qui viennent de se pencher c'est dommage que tout le monde ne passe pas par le tchat je pense qu'il doit falloir être connecté j'imagine voilà donc comme je le disais pour ceux qui ont raté le début il faudra reprendre au début ah voilà Shantshy dit je suis tout content du sujet parce que j'ai des questions alors dans un premier temps j'ai un exposé et peut-être qu'à tes questions j'aurai des réponses on sait jamais avec un peu de chance bonjour Philippe donc alors aujourd'hui on va dresser le programme du jour et vous allez voir que ce petit truc d'apparence simple recèle quand même pas mal de petites choses de petites astuces utilisables alors ce qu'on peut faire déjà pour énumérer avec horeca on peut faire bien entendu vous l'avez compris des recherches de sujets que ce soit dans un objectif SEO ou même dans un objectif de blog peu importe on a la possibilité aussi alors je le dis en aparté tous les états que vous récoltez avec horeca vous pouvez les exporter je vous montrerai comment faire et ce que vous allez trouver dedans ensuite on peut aussi rechercher des intertitres pour les pages où vous avez mis des minutes à mot malgré tout aujourd'hui je vous invite plutôt à vous inspirer de ce qu'on appelle les PAA à savoir les questions qu'on trouve dans les serbes de Google comme il y en a je vous nuancerai un petit peu cette réponse mais c'est peut-être un peu plus rapide et puis dans certains c'est un horeca tellement limité pour les intertitres parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement que je vous invite plutôt à utiliser les PAA pour ça enfin on en parlera ensuite vous pouvez faire une recherche de vocabulaire et c'est un peu le sujet du cas pratique d'aujourd'hui puisque j'ai eu le cas ce cas là ça s'est présenté à moi je crois samedi ou dimanche samedi peut-être voilà et je vous parlerai de ce cas et de quelqu'un qui m'a interpellé dans le support pour avoir de l'aide sur un cas particulier et ce cas je pense peut profiter à tout le monde et avec l'autorisation de cette utilisatrice on va parler de son cas comme c'est pas sur crédit crédit rachat de crédit ou autre ça craint rien alors on va faire aussi avec RECA on peut rechercher les pistes de réflexion ou préciser une expression alors et enfin je vous parlerai à la fin c'est d'un autre sujet parce que c'est pas assez connu on a une API mine de rien depuis deux ans déjà sur Coco Resson qui permet d'intégrer les métabos directement sur votre back office on communique pas des masses dessus il y a plusieurs boîtes de rédaction qui l'utilisent ils l'ont demandé ils l'ont eu voilà bonsoir Sandrine donc voilà donc j'en parlerai un tout petit peu de ça parce que c'est vrai qu'on communique pas des masses et c'est un petit peu dommage alors on va déjà entamer le premier sujet bonjour moi moi le premier point recherche de sujet alors là quand je vois passer les recherches sur RECA je me dis attendez je vais mettre ma tête quand même je me dis que effectivement malgré le petit avertissement qu'on a mis comme qu'on fallait taper un mot ou deux il y en a qui veulent aller tellement vite qu'ils tapent carrément leurs questions au départ et en fait le logiciel n'a plus rien à faire puisque vous lui donnez déjà la question j'entends par là je vois des gens qui tapent par exemple comment se positionner sur internet bon super mais il y a déjà la question quoi bon alors je vais vous expliquer ce qui est sous-jacent puisque je crois qu'il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus que fait exactement RECA de ce que vous lui mettez pour que vous compreniez comment vous allez obtenir des choses de lui bonsoir Xavier donc le maximum que vous puissiez rentrer de mots-clés pour avoir des résultats c'est deux quand je dis deux mots-clés c'est deux mots en fait ça peut être si vous êtes dans le référencement positionnement Google par exemple encore que ce soit pas très malin comme expression on le verra plus tard vous pouvez taper bague de bague fiançailles par exemple vous pouvez boire c'est un cadeau de Noël me dit mon épouse boîte au chocolat boîte de chocolat aussi vous pouvez je les prends il n'y a aucun problème rassurez-vous on ne grossira pas c'est déjà foutu bonjour l'étri donc pas de live YouTube normalement je diffuse sur concours sémantique mais bon c'est pas grave t'es sur Periscope de toute façon la version broadcast est ensuite ré-uploadée sur YouTube ce qui explique les deux exemplaires donc vous rentrez un seul mot ou deux mots alors idéalement deux mots en B2C et un seul mot en B2B parce que c'est plus difficile d'avoir des sujets avec deux mots sur du B2B sachant que Eureka essaye de fabriquer des sujets c'est parfait pour fabriquer des expressions clés donc en fait c'est comme si vous disiez voilà moi je fais du bricolage à Lyon qu'est-ce que je peux bien mettre comme sujet autour du bricolage à Lyon vous mettez bricolage Lyon par exemple bon vous devez mettre en fait pas les verbes pas les comment les qui les pourquoi les mots ce qu'on appelle les stopports c'est-à-dire les le les deux et autres sont virés automatiquement dès que vous les mettez ils sont dégagés ils sont dégagés avant d'être passés au logiciel et en fait vous n'avez pas besoin de taper un sujet entier c'est lui qui les fait ne vous inquiétez pas pour les verbes il va savoir les trouver il y a toute une recherche qui est faite là-dessus les verbes sont fabriqués donc les phares sont fabriqués par le logiciel donc de toute façon il a tous les verbes de la langue française y compris les verbes québécois d'ailleurs dans toutes les conjugaisons qui existent donc il n'est pas en peine de trouver quelque chose pourvu qu'évidemment Google arrive à reconnaître de quoi on parle il y a peut-être encore d'autres choses qui pourraient être trouvées mais en baissant la qualité or là on veut des phrases avec un sujet un verbe un complément en sortie c'est-à-dire que normalement s'il n'y a pas de verbe vous n'aurez pas ou un nom faisant office de verbe vous n'aurez pas autre chose que ça et minimum 5 mots c'est-à-dire vous n'aurez pas d'expression clé vous aurez forcément des bouts de phrase des sujets des choses elles peuvent aller jusqu'à 25 mots alors 25 mots c'est rare mais ça peut arriver donc en fait c'est lui qui va prendre des phrases c'est pas vous qui lui donnez ne lui dites pas je veux une expression comme et puis vous faites votre sortie en charge de public et vous le mettez dedans ça ne sert pas à grand chose parce qu'il fait beaucoup mieux qu'en charge de public il va beaucoup plus loin vous tapez simplement votre racine d'accord ce qui est indispensable alors on va voir que c'est plus enregistré que ça et qu'il faut être relativement précis donc les stop words sont retirés notez aussi autre chose que quand vous faites une recherche sur un mot clé qui est au masculin il va chercher les mots qui sont au masculin mais s'il le trouve au féminin il vous le ramène quand même de même pour le pluriel toutefois si vous faites une recherche par exemple sur cheval et puis vous en faites une autre sur chevaux puis une autre sur jument vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats parce que le fait d'essayer de fabriquer des phrases et de trouver si effectivement un sujet peut être trouvé avec ce qu'on appelle un lème dans notre jargon à savoir à une déclinaison d'un mot au pluriel au singulier au féminin au féminin pluriel ça ça s'appelle des lèmes c'est-à-dire on décline les différentes formes du mot parfois on décline aussi d'ailleurs le verbe avec son adverbe avec son adjectif et dans certains cas son don d'accord donc problème de son vous me dites qu'est-ce qui se passe au niveau du son dites-moi tout est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que c'est juste Philippe qui entend mal vous entendez ? vous entendez ? c'est ok sur youtube ? non ça marche aussi ? non ça marche aussi ? c'est chez toi Philippe alors ouais ça a l'air d'être ok bon écoutez j'espère que Philippe va réussir à retrouver où il a mis les enceintes voilà bon on va continuer au besoin tu reprendras un petit peu en arrière après bon merci à tous bonjour Sandrine je ne vous avais pas vu passer alors oui peut-être que je n'ai pas vu passer pendant que je parlais bon alors donc en fait vous faites une recherche quelle que soit la recherche que vous faites pensez bien que quand vous en faites une recherche au pluriel et que vous la faites au singulier vous aurez des résultats en partie commun mais pas forcément exactement les mêmes alors ça a une signification ça c'est à dire que imaginez le terme meuble j'en parle souvent de cet exemple quand vous cherchez un meuble vous êtes plutôt un particulier ce qui ne veut pas dire que vous ne pourriez pas chercher plusieurs meubles mais on ne voit pas un grossiste ou un professionnel n'acheter qu'un meuble d'accord donc quand vous quand vous tapez au singulier bonjour Stéphane quand vous cherchez au singulier vous avez un profil d'internaute un peu particulier quand vous tapez au pluriel vous avez peut-être des professionnels dedans donc il faut bien se dire que ce n'est pas tout à fait la même chose c'est le même mot au départ mais le fait de l'utiliser au pluriel ou au singulier a un sens bon du coup effectivement ce qu'on va ramener c'est souvent ce qu'on va réussir à vous ramener ça va être là où effectivement ça peut coïncider avec les différents profils d'internautes qu'on peut cibler avec le mot de départ bon du coup vous pouvez avoir des choses différentes si vous tapez au pluriel au singulier ou au féminin alors je ne garantis pas que ça c'est super bien cloisonné on verra que de façon volontaire ce n'est pas le cas mais il faut bien comprendre ça si vous voulez avoir plein de pluriels vous tapez votre nom au pluriel il laissera passer le masculin mais le pluriel sera favorisé d'accord il faut aussi comprendre que hormis la question des singuliers des pluriels qu'on peut et des féminins qu'on peut laisser passer obligatoirement les réponses devront comprendre les mots sur lesquels vous avez fait la demande c'est la seule façon qu'on ait trouvé pour bloquer les réponses dans quelque chose qui vous intéresse vous prenez l'exemple de site pour la plupart des acteurs de web le site web ce n'est pas c'est pas ambigu et bien figurez-vous je vous donne une phrase réelle comment augmenter l'audience de son site elle est belle celle-là et bien dans un cas sur deux Google va croire que vous parlez d'un site touristique où vous manquez de visibilité donc vous voyez qu'on est très loin du site web on est dans un site touristique et donc le mot site est ambigu parfois ça peut être un site industriel aussi selon l'individu qui interroge quand il vient sur Google qui tape dans Google vous aurez un profil d'un tas d'autres différents donc il faut bien intégrer ça il faut éviter les ambiguïtés il faut éviter il faut faire attention à ce que l'on met et il ne faut pas le contraindre en le mettant des verbes que vous imposez parce que vous limitez le potentiel du soft le soft il prend juste le petit mot qui va vous servir de charnière et qui devra se trouver dans les réponses hormis les poyelles singuliers féminins qu'on peut laisser passer si on en trouve qui correspondent à votre recherche alors comme je vous disais c'est le logiciel qui fabrique les phrases et il est vérifié donc auprès des moteurs que ces phrases sont compréhensibles par des moteurs car si les phrases n'arrivent pas les moteurs n'arrivent pas à interpréter les phrases qu'on fait ça sert pas à grand chose c'est pas du google suggest je vous précise il y en a un petit bout mais plutôt sur la version rapide et en réalité c'est le c'est 1% de ce qu'on fait alors donc bien comprendre ça quand vous avez un problème avec un mot qui comprend alors ça je l'ai mis mais là aussi c'est pas lu quand vous avez un mot qui est juste une lettre ou bien qui comprend un stopboard un stopboard mais que vous voulez impérativement avoir dans la réponse typiquement le cas souvent qui vient il y en a deux il y a le mot or parle-t-on du métal précieux ou parle-t-on ou bien c'est le or du français voilà bon ok super du coup or il saute en principe donc pour éviter ça si vous voulez si vous voulez taper bague or par exemple vous êtes avec bague trait d'union or pour que le or je ne le fasse pas sauter au moment où vous tapez la requête sinon le or je l'enlève bon si vous voulez taper e-commerce vous allez taper e trait d'union commerce ça veut dire que vous voulez que le e soit conservé parce que moi les parasites je les vire si vous saviez ce que les gens tapent quand ils soumettent des dollars il y en a qui m'ont essayé avec site 2 points enfin bon ils sont très imaginatifs les utilisateurs donc du coup je dégage tout ça et parfois à la fin il n'y a plus rien du tout parce qu'ils m'ont mis que des cochonneries bon le pire c'est de payer et de mettre des cochonneries c'est un truc qui m'échappe mais bon donc il faut bien effectivement faire attention au caractère que vous savez une lettre c'est forcément un stoppard les e de a une voilà il n'y en a pas 50 000 que c'est des stoppards on connaît ça dans nos métiers les clients connaissent ça aussi à un moment ou à un autre ils ont croisé dans leur vie ce qu'on appelait des stoppards c'est les moins signifiants là effectivement si vous voulez qu'ils apparaissent car ça peut ça peut avoir de l'importance dans le cas précis de votre quête vous mettez le stoppard trait d'union ou bien soit après soit avant ok voilà donc e-commerce ça sera forcément soit e-commerce en un mot soit e-trade d'union commerce hein donc sinon ça fait commerce tout court et ça ne peut plus la même chose donc petite précision je pense que vous avez tous essayé Eureka donc là je vais partager mon écran et je vais vous montrer une une sortie alors on va passer non pas tout à fait encore au cas pratique là mais je vais vous montrer copier d'écran du cas pratique pour illustrer ce que je veux dire là maintenant je partage safari voilà alors le sujet c'est une interprète franco-russe qui ne savait pas si elle devait utiliser le mot interprète ou traductrice enfin quoi mettre pour faire calculer le métabo alors je lui ai proposé de rechercher moi-même ça s'est passé donc il y a trois jours de chercher moi-même j'allais regarder un petit peu ce qu'il fallait qu'elle utilise donc du coup on verra ça tout à l'heure mais ça va donner l'occasion de voir une sortie et de voir aussi ce qu'on peut récupérer en data alors déjà une petite chose ici vous avez une colonne et vous avez une deuxième qui se ici ça là ça se rapporte à ça alors en fait c'est pas des clusters contrairement à ce que j'ai lu une fois ce sont simplement des expressions qui sont du même à qu'habit mais qui partagent des noms communs donc effectivement il est possible qu'il y ait un peu de redites mais c'est pas que les redites on voit ici par exemple comment écrire français en russe divorce entre un français et une en russe on peut pas dire exactement qu'ils s'agissent du même sujet mais ils utilisent effectivement bon français et russe parce que là il n'y a pas de noms communs supplémentaires mais on pourrait effectivement là c'est français russe qui a sa vie de clé et si vous regardez ici là c'est encore c'est français en français en et français pour ici c'est français tout court donc vous avez français là français là bon voilà donc effectivement ce sont simplement des noms communs des noms communs en commun voilà ou ce qu'on peut appeler n'est-ce pas des substantifs Pogmarina donc il faut bien comprendre ce ne sont pas du tout des clusters donc les deux sont à prendre par contre le nombre qui vous est donné ici c'est effectivement le nombre de groupes mais ne dites pas n'allez pas partir de principe que ça alors parmi les confusions par exemple il y en a une qui est peut-être assez tentante au fond c'est de s'imaginer que quand on veut faire un cocon sémantique je vais faire ça en feuille et puis en feuille en feuille encore au dessus on va mettre ça non ça n'a rien à voir c'est simplement que ça partait des noms communs c'est tout bon voilà on est dans le vrai cas on n'est pas dans les métamots ici donc voilà donc à part ça on a l'univers alors l'univers c'est en fait des noms qu'on va trouver qu'on va trouver parce qu'on les a cherchés en fait mais il y a d'autres mots qu'on a cherchés qu'on n'a pas trouvé c'est à dire que quand la recherche de RECA est lancée on va essayer de trouver le terrain sur lequel on met les pieds et on a donc on crée un univers de mots ce qu'on appelle un domaine et on va faire des recherches là-dessus alors bon je ne vous dirai pas comment se passe la recherche on va essayer de fabriquer des phrases et il se trouve que ici on a effectivement dans cette recherche franco-français-russe on a le mot accent on a le mot appel on a belle alors c'est un adjectif mais portant de sens on a bête capitaux clavier dessin document famille film alors ça à quoi ça sert ça peut servir dans certains cas à relancer notre recherche un peu différente si là-dedans il y a quelque chose qui est pertinent pour vous là en l'espèce ce n'est pas franchement le cas sauf si vous cherchez un film français-russe dans le cas d'une traductrice ouais ce n'est pas très grand ça vous permet aussi de voir une autre chose qui est la dispersion possible autour du mot que vous avez tapé c'est-à-dire éventuellement ça sera plus facile de regarder les différents sens dans lesquels peuvent être utilisés les mots que vous avez tapé c'est peut-être plus facile dans l'univers que de regarder ici ici il y en a beaucoup et puis là il n'y en a encore que 19 plus les autres mais parfois vous avez 15 pages donc même si vous en affichez 100 mais ça peut être la brûle on a parfois des résultats avec 1500 sujets donc c'est plus facile de le faire ici vous regardez l'univers ça vous donne une idée du domaine de nom dans lequel nous on est allé chercher et en fait derrière on voit que ici si on veut rechercher français et russe il n'y a pas grand chose qui nous concerne dans le cas peut-être document éventuellement mais le reste ouais bof hein ok donc l'univers c'est un domaine de nom dans lequel on cherche nous et qu'on vous fournit pour que vous voyez cela étant il y en a d'autres mais sur lesquels on n'a rien trouvé donc on ne vous les met pas d'accord donc alors là il y a deux pages il y en a encore là il y a étranger il y a écrit il y a verbe à l'anglaise à télévision il y a texte ça éventuellement ça pourrait être utilisé par exemple sur un sujet vous pourriez dire tiens il faut que je parle de texte voilà bon page aussi on s'en serait douté moteur alors là il faut se pécier parce que dans les moteurs vous pouvez avoir un moteur de traduction donc c'est pas forcément ce qu'on cherche là vous avez itinéraire bon c'est pas exactement dans notre recherche à nous donc en fait c'est vraiment les trucs avec lesquels on a initialisé la recherche à vous de voir si ça peut compléter vous donner des idées en tout cas ça vous donne une idée que là si on cherche effectivement à savoir comment on doit formuler interprète ou traductrice autour de français anglais on voit que c'est pas fabuleux ok donc par rapport à la partie générale de requin vous avez ici voyez là en haut à droite un carré orange télécharger le zip quand vous faites ça vous téléchargez alors les différents fichiers à plat au format txt ou au format tsv c'est à dire au format tabulation plus enfin un fichier tabulé comme on dit ils sont tous avec un retour chariot unix et tous au format utf-8 le fichier flat c'est à dire que tout est mis dans le même fichier s'appelle flat et il est à l'intérieur il est au format txt vous avez ensuite un petit fichier on vous rappelle l'expression que vous avez mis et puis vous avez évidemment ce tableau ici en résultat d'accord et vous avez le domaine enfin l'univers qui est dans un fichier à part donc vous regardez vous avez ça vous pouvez le télécharger ça ne va pas du tout trois fois rien n'oubliez pas que ce sont des retours chariots unix c'est à dire que si vous prenez un bloc d'host Windows de base peut-être qu'ils n'ont pas encore évolué qu'ils sont toujours avec leur retour chariot Windows et qu'ils ne savent pas lire les textes du monde libre voilà mais la version un peu plus évoluée du bloc d'host aujourd'hui c'est normalement lire les retours chariots quels que soient qui viennent du Mac de Unix voilà ok alors par rapport au fonctionnement de RECA ça peut prendre une minute quand le sujet s'y prête c'est pas forcément dépendant du nombre de résultats en fait mais une recherche longue ça peut prendre quand même une dizaine de minutes sur une seule expression que vous mettez les recherches les plus longues c'est bien sûr celle sur un seul mot si vous êtes en B2C je vous déconseille de mettre un seul mot vous tapez vacances là dedans il est parti pour trois heures parce que des trucs autour des vacances il y a plein de choses à dire mais il faut être un peu plus précis du coup voyez bien que vos vacances c'est très vague donc enfin il est très sympa au demeurant je pense à Sandrine mais il est très sympa mais il peut concerner plein de choses ça peut concerner la date des vacances ça peut concerner les vacances à l'étranger ça peut des destinations ça peut comprendre des choses et ça peut éventuellement déborder très largement de ce que vous vous pouvez dire donc si vous pensez à quelque chose de particulier autour de vacances si vous voulez par exemple vous voulez taper vous voulez connaître les dates de vacances qui peut se dire autour des dates de vacances ce que vous pouvez dire fou au sujet vous tapez date vacances voilà bon si vous voulez parler des vacances à la montagne vous ne savez pas quoi dire tapez vacances montagne bon vous aurez des gagner du temps ensuite dans le choix de ce que vous devez dire alors après si vous avez du courage rien ne vous interdit de taper vacances tout seul sachez toutefois qu'une fois un client a dû taper je crois hypnose il s'est retrouvé avec je sais plus plusieurs milliers de d'ailleurs je ne sais pas s'il n'est pas là je ne sais pas je ne sais pas Philippe qui avait tapé hypnose il avait 1200 sujets et c'était une préversion encore d'horeca et Philippe si on utilise le mot qui est principal d'une boutique on peut se servir des résultats pour créer un calendrier de cadre actionnel oui on peut parfaitement donc voilà on peut parfaitement mais on n'est pas obligé de se contenter de récar c'est à dire qu'on peut améliorer trouver des sujets parce qu'on a inspiré parce qu'on a trouvé le cerveau peut réagir à ça on voit un sujet ça nous fait penser à autre chose ce n'est pas interdit ce n'est pas parce que ce n'est pas dans récar que ça ne va pas faire un beau métamo attention ça n'a rien à voir trouver des sujets c'est un fonctionnement et un mécanisme qui est plutôt qui est du domaine réellement de l'auteur du rédactionnel ce n'est pas lié du tout à une démarche à ceux au départ et parfois vous avez c'est le cas du cas du cas pratique qu'on va voir aujourd'hui vous avez des cas où vous avez un mot qu'on va utiliser qui tape super bien et super fort qui n'est absolument pas dans le récar mais on va pouvoir le choisir quand même à la lecture des résultats et c'est en ça que le cas pratique qu'on va voir là maintenant va vous intéresser donc on passe au cas pratique et au cas de Marina si vous allez chercher une traductrice qui fasse du français au russe et d'après ce qu'il y a eu sur son site du français au langlais vous me contactez puis je vous donnerai son adresse après tout elles ne sont pas tellement nombreuses en France à faire ça donc ça peut être intéressant au passage ça marche en russe ça les met à mot il y a des clients d'ailleurs en Russie on en a 3-4 c'est pas énorme mais ils sont très très fidèles parce qu'aucun système comme ça n'existe là-bas donc le cas pratique c'est de dire est-ce que je dois dire interprète ou est-ce que je dois dire traductrice ou traducteur ou traduction qu'est-ce que je dois dire alors je dirais qu'autour de ça taper traductrice français en russe c'est ou interprète français russe c'est taper une balle de pied parce qu'il y a 3 mots c'est tirer une balle de pied excusez-moi donc on va jouer on a plusieurs façons de faire si on met interprète français interprète russe ou bien français russe j'ai fait les 3 sans idée préconçue ici on a le résultat de français russe il se trouve que quand on tape juste français russe on n'a absolument pas de traductrice ou d'interprète donc on a que des traductions des gens qui se renseignent pour des cours de France des cours de France russe des gens qui demandent comment on fait pour traduire un document s'il y a un outil en ligne enfin bon ou des gens qui demandent aussi ça c'est un truc qu'on rencontre souvent dans les trad comment on dit tel mot ou en telle langue bon ça on l'a souvent ok donc ici j'ai essayé donc interprète russe traducteur russe traductrice russe et traduction russe donc je suis parti du principe que c'était russe qui a des avantages m'intéresser et que j'allais faire varier traduction enfin le mot qui est avant alors là je n'ai quelques résultats qu'autour de la traduction mais même par exemple j'ai traduction de la phrase je t'en prie en russe bon super traduction en russe de je ne sais pas c'est à dire que a priori les seuls trucs qu'on arrive à formuler sur lesquels on arrive à vérifier auprès de Google qui comprend les sujets on se retrouve quasiment à faire du Google de sujets qui dit ce qui est horrible parce que c'est le seul truc qu'ils comprennent c'est ce qu'ont appelé les gens alors là effectivement c'est un peu plus évolué comment même pas non c'est comment allez-vous en russe même pas c'est que des phrases quasiment donc comment dire traduction en russe alors ça c'est vicieux bonjour tout le monde en russe enfin bon voilà donc on ne peut pas en faire grand chose même si on a la présence de traduire et voilà donc on n'est pas beaucoup avancé donc on essaye là autre chose traductrice parce qu'après tout peut-être que il y a une différence déjà je vais dire entre interprète qui peut être un interprète de chanson pas forcément un interprète linguistique enfin sur les langues et traducteur il faut se méfier c'est masculin oui ok mais c'est souvent un outil traducteur automatique donc on a un petit problème avec le mot traducteur il faut y penser donc on risque d'être pollué traductrice est moins ambigu peut-être moins recherché par contre donc là je vais me taper traductrice tout court et voir ce qui répondait à traductrice tout court et là effectivement elle va fabriquer traductrice de l'anglais au français ça c'est pas mal en remplaçant anglais par russe bien sûr sauf qu'en pratique c'est plutôt l'inverse et ici quelles études faire pour être traductrice bon c'est pas tout à fait ce qu'on cherche non plus traductrice dans le mot entier enfin on voit que c'est pas folichon quand même c'est un eureka normal c'est pas en plus un eureka c'est pas un eureka rapide ça donc c'est pas il n'y a pas énormément là je vais taper le mot interprète et c'est là qu'effectivement on voit que dans ce cas là il y a beaucoup de chanteurs interprètes de chanteurs français c'est vraiment la chanson qui domine la musique pour les plus les plus comment dirais-je les plus sympas les voilà qui dirait que rappeurs par exemple il y en a certains qui s'imaginent que c'est de la musique bon on a jamais dit bon sous le soleil exactement l'interprète voilà ça tourne autour de la musique il n'y a quasiment pas de choses qui tournent autour de la langue et bon c'est comme ça par contre des résultats il y en a mais utiliser l'interprète on a même le problème et on voit notamment remonter des choses comme ça américano c'est à dire qu'on voit remonter des racines avec le mot eau enfin des quand je dis des racines vous devez comprendre traductrice français russe on pourrait dire franco-russe sauf que franco-russe c'est pas l'activité de la personne c'est son origine donc américano-russe c'est quelqu'un qui a les deux nationalités c'est pas quelqu'un qui fait de la trad d'accord donc là quand on voit ça américano on se dit ah il y a un petit souci là on est parti effectivement sur des interprètes même à travers ça voilà on voit acteur activité même ambigu c'est marrant voilà donc on a des choses qui nous laissent penser qu'effectivement interprète ou on n'est pas au bout de nos peines alors je me suis dit bon bah ok j'ai tapé français-anglais parce que je suis atteigneux et que vois-je accord des mots anglais en français ouais super on n'est toujours pas dans l'anthroscope assurer le suivi de relations qui ont-elles en français et en anglais toujours pas toujours pas toujours pas on n'a toujours pas trouvé des superbes choses là-dedans mais peut-être que tout n'est pas perdu alors ici j'ai un champ qui est un filtre ne pas oublier d'enlever ensuite ce que vous avez mis si je fais trad ici il va ne me retenir que ce qui est normalement les traductions donc ici j'ai traduire 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 donc c'est pas assez je vais taper comme ça ah j'ai pas ni traductrice alors attendez hop j'ai par contre du traduction et du traducteur il n'y a pas de mot traduire puisque j'en ai trop tapé j'ai tapé UCT à la fin donc ouais du coup là j'ai pas de j'ai pas énormément d'individus j'ai encore de la chanson toujours de la chanson des phrases des dico voilà que je pourrais retrouver ici allemand alphabet adjectif activité acteur bon ouais bon donc on n'est pas au bout de nos peines mais on voit que la musique envahit complètement dès que vous parlez de deux langues c'est beaucoup la musique ça s'explique également sociologiquement par le fait que on a français-anglais en plus les paroles sont sur les chansons donc et comme on comprend pas bien nous l'anglais bon on a tendance à vouloir connaître la traduction on aurait de l'allemand on cherchera peut-être moins hein donc interprète anglais et traduction je veux comparer les deux pas tout pourquoi pas et là ce que je trouve je regarde comment dit-on on dit traductrice en anglais c'est super hein traduction du mot interprète en anglais ici à chaque fois à chaque fois on est à côté de la plaque et à chaque fois il ne dit pas je suis interprète et je par exemple vous verrez la phrase à la fin qu'on a qu'on a qu'on a choisi mais y a-t-il un seul sujet qui pourrait parler de comment je dis que sur le web est-ce que je dis que je dois être traductrice français-russe ou que je suis interprète français-russe ça n'apparaît toujours pas en regardant ça brièvement ou en voir qu'on sorte on est toujours dans la musique musique-musique-musique-musique traductrice-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-musique-mus là c'est un compte de démo, je l'avais essayé sur mon compte et ce que j'avais c'était des chanteurs. Chanteurs, chanteuses. Et puis aussi du théâtre je crois. Donc effectivement, ici traductrice, on aurait tendance à dire traductrice c'est pas mal plutôt qu'interprète. Sauf qu'en y pensant on se dit bon bah Auréca elle arrive à fabriquer des sujets mais qu'en est-il de la réalité va-t-on aller dire l'inconvénient de traductrice c'est qu'on met un sexe sur le on met un genre sur le sur le métier de la personne. Moi je me suis dit même s'il y aurait qu'à traductrice si on trouve quelque chose non finalement je préfère qu'à un interprète parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas une énorme différence et que si il y a le mot français et russe pas franco mais français et russe à côté il n'y a aucune ambiguïté interprète ça ne va pas être un acteur ça ne va pas être un chanteur ça va être un interprète du français au russe traductrice oui ça peut marcher mais ça exclut une personne qui est au fond surtout du genre elle veut simplement quelqu'un est capable de lui commander des choses des traductions alors ensuite ce qu'on a fait c'est que j'ai fabriqué trois métabos j'ai mis deux mémoires choisir une traduire une interprète français je crois j'ai dû essayer aussi quand même avec traductrice choisir son une interprète français russe ça n'a pas l'air de bêtise mais c'est ça je crois que j'ai essayé et on a vu une différence entre le son et le une alors pourquoi ça chercher une ou choisir une enfin surtout choisir une ça veut dire que votre choix n'est pas fait vous êtes un petit peu vous êtes à un niveau de votre recherche qui n'est pas encore vous n'êtes pas encore en train de nouer un partenariat quelque part alors que choisir son vraiment vous voulez quelqu'un avec qui vous allez être fidèle donc choisir son c'est plus puissant et donc comme Google est capable de comprendre ce genre de choses quand il a un petit peu d'historique dans le dans le navigateur de l'internaute a priori le métabo quand on va le calculer il va être pas mal et effectivement le métabo est très sympa et pratiquement toutes les lexies qui étaient proposées étaient déjà plus ou moins dans le texte pas forcément bien dosées par contre mais voilà choisir son un interprète français russe c'était le la meilleure façon d'exprimer ce que voulait Marina voilà alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est pas ici quand on fait ce genre de choses on n'est pas dans une recherche basique on n'est pas dans une recherche qui se qui dit je mets je me passe de mon intelligence je balance les mots dans le moteur je fais un petit tri après le logiciel va me mâcher le boulot vous n'êtes pas dispensé de réfléchir lorsque vous voulez trouver des associations d'idées vous voulez faire une recherche de vocabulaire que ce soit par l'intermédiaire de l'univers ou que ce soit par l'intermédiaire des sujets qui sont proposés voire autour de quoi ça tourne vous ne vous passez pas de votre cerveau vous en servez au contraire alors si ce type de recherche par contre vous n'avez pas envie de les faire ou pas besoin de les faire bon vous ne les faites pas mais si vous cherchez juste des sujets vous tapez juste mais là on est sur un cas où il y a très peu de recherche en fait il y a très peu de recherche mais la personne en général quand elle tape choisir son ça y est elle va signer donc elle est mûre voilà donc c'est ça qu'il faut voir donc derrière forcément je regarde ma liste je regarde je regarde je regarde dans le cas pratique si j'avais autre chose à dire normalement derrière vous avez tout pour quand vous avez calculé alors vous faites des Eureka rapides vous n'en mettez pas à les pays d'e-crédit à chaque fois vous êtes en pleine recherche mais essayez de sentir là où vous mettez les pays c'est ça que j'essaye de vous dire et c'est quand vous faites une recherche comme ça typiquement vous pouvez faire des recherches comme ça autour de plein de choses je vais vous donner quelques astuces vous venez de faire et j'ai eu le cas une fois de quelqu'un qui venait de faire un CMS d'e-commerce comment qu'est-ce que je peux utiliser parce que si je mets e-commerce tout court je vais me retrouver avec des tas de sujets qui n'ont rien à voir avec ma problématique de moi je fabrique un moteur en fait un concurrent de Magento ou un concurrent de de comment il s'appelle l'autre là non mes chers peu importe PrestaShop voilà ou anciennement ou S-Commerce ce qu'on peut faire c'est à ce moment là si on ne sait pas comment faire enfin expliquer à un logiciel quel type de sujet nous intéresse on peut peut-être essayer avec le nom du concurrent j'ai bien dit le nom du concurrent que l'on connaît le plus sur le marché qu'on va attaquer typiquement vous mettez par exemple alors je sais qu'il y a des trucs qui s'appellent Power Builder enfin il y a des trucs aux Etats-Unis qui sont pas mal vous pouvez taper donc Weezy Shop si vous voulez vous pouvez taper Magento donc là du coup vous allez faire votre recherche non pas autour de votre mot-clé vous changerez ensuite vous mettrez votre nom à la place alors bien sûr vous mettrez pas enfin il y a certains des sujets que vous trouverez à l'origine vous ne pourrez pas les utiliser mais parce que vous avez peut-être une interface un peu différente si la personne vous dit comment on fait pour ajouter ceci et puis chez vous c'est automatique vous n'allez peut-être pas en parler sur votre blog mais là vous allez trouver des tonnes de sujets sans doute des trucs aussi comment on devient développeur Magento mais vous remplacez par le nom de votre boutique ou par votre système ça fait le job ensuite vous faites un tri vous pouvez aussi du coup vous servir d'horeca pour savoir ce qu'on dit de la même manière sur un de vos concurrents ou sur vous-même si votre marque est très connue vous tapez le nom de votre marque et le chef va essayer de vous fabriquer toute forme de phrase et va voir où il met les pieds et il va voir si ça match et donc vous pouvez faire remonter toujours sur la forme de sujets vers le complément vous allez normalement avoir des sujets qui reflètent un petit peu comment ça gazouille pas forcément dans les moteurs d'encher je précise ça va bien au-delà ça va partout ce truc Eureka il va dans Wikipédia il va dans les questions de Yahoo il va dans des bases de données également enfin il fait sa sauce mais il va un peu partout pour essayer de collecter des domaines de nom sur lesquels ils essayent de fabriquer des phrases et ensuite ils testent les phrases donc ça peut être bien ça vous permet de voir comment ça gazouille autour de votre marque et comment voilà si par exemple un concurrent a beaucoup de soucis autour d'un truc et vous ne le savez pas ou peut-être que vous verrez des gens ou vous verrez problème avec le service à prévente d'Intel vous vous dites qu'il a peut-être un petit problème de relationnel et vous pouvez faire du coup de votre boîte une boîte qui est très forte sur le sujet où votre concurrent est très faible si vous prenez par exemple les chaînes de réservation hôtelière elles ont énormément de bruit négatif autour d'elles et donc ce bruit on arrive à le détecter et donc on peut vous le rapporter c'est parfois un peu trash ce qu'on trouve on voit des gens traités de voyous de tricheurs voilà enfin il y a des mondes comme ça le monde automobile aussi s'y prête il y a des mondes comme ça où il n'y a que des grinchos en fait donc ça vous permet également de faire ça c'est-à-dire c'est pas seulement la recherche du sujet c'est voilà sachant qu'après en tapant le métamo qui correspond au sujet que vous avez choisi d'aller un peu plus loin vous avez des sujets par exemple sur votre concurrence ou sur vous-même et là vous pouvez essayer de voir ceux qui vous inquiètent le plus et essayer de voir le métamo qui ressort j'avais essayé sur le nom d'un ancien prestataire j'avais tapé son nom pour calculer le métamo et j'avais été effrayé par les remontées négatives qui étaient là et des gens il y a eu beaucoup de gens qui se plaignaient de la manière dont ils martyrisaient n'est-ce pas ces employés et donc ça faisait un petit peu peur bon en fait il y avait eu une fois un problème qui avait fait beaucoup de bruit voilà le bruit a été trouvé par le logiciel tout simplement donc pas se limiter à la recherche de sujets il faut bien comprendre que si vous voulez faire juste du sujet vous pouvez le faire avec uniquement en tapant un ou deux mots en respectant la petite gymnastique au niveau des mots si vous voulez aller plus loin il va falloir utiliser un peu de jus de cerveau comme tous les logiciels ça vous donne une matière ça ne vous enlève pas les neurones bon que cela soit dit bon alors ensuite avec quoi alors je change de presque de sujet pour le coup on fait la recherche autour de quoi alors je vous ai déjà donné le nom des concurrents votre nom à vous votre métier peu importe ça c'est naturel mais vous pouvez aussi faire des recherches autour des lexies qui sont dans votre métamo ça peut parfois être assez sympa il y a quelques années je conseillais même de faire les cocons en partant des lexies des lexies à 2 grammes et pourquoi pas ça marche aussi donc si vous avez une lexie qui est à 2 grammes vous voyez que 2 grammes c'est donc 2 mots si vous voyez que ça remonte assez fort c'est une lexie très déterminante dans votre métamo c'est pas idiot de faire des sujets autour bien entendu que ça se marrira très fortement avec votre passif si votre passif contient votre mot donc effectivement puisque vous aurez vous partez sur une des lexies de votre tête de vos cons par exemple donc forcément heureusement que si vous trouvez des sujets sur cette lexie bon typiquement sur je crois on a fait ça sur Assurance surtout on avait des choses par exemple autour de la responsabilité civile et bien les sujets sur responsabilité civile bien entendu pouvaient linker très naturellement la tête de cocon qui était sur Assurance etc 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 après il y a des fois où c'est complètement à côté de la plaque c'est à dire que vous pouvez utiliser certes les lexies dans le contexte mais de là à faire des sujets dessus c'est un peu trop si vous voulez parce que c'est carrément changer le sens de votre truc donc c'est à vous là aussi de vous servir de votre cerveau vous regardez si ces mots là vous voyez écrit ou pas dessus n'allez pas vous mettre sur un regard avec des lexies à 2 grammes si effectivement vous n'arriverez jamais écrire quelque chose dessus bon que ça soit une citation dans votre page c'est une chose de là à écrire 50 pages dessus ça en est une autre vous avez aussi autre chose on a vu la fois dernière qu'on avait des co-occurrences ça aussi ça peut être déjà assez sympa c'est à dire vous pouvez peut-être initialiser avec une recherche sur écart une recherche de sujet avec les co-occurrences qui sont dans la partie optimisation comme on a vu la semaine dernière voilà ça fait encore partie des choses que vous pouvez utiliser pour trouver comment faire de quoi parler de quoi dire sachant qu'en réalité quand on fouille un petit peu on s'aperçoit qu'à la fin on trouve très facilement plus de sujets qu'on n'en écrira jamais et qu'on peut faire un plan éditorial à 3 ans assez facilement sur la plupart des thématiques sauf peut-être sur la thématique qu'il y a tellement peu de sujets qu'il n'y a pas de lecteur donc le problème ne se pose même pas si vous prenez par exemple la thématique du boulon c'est un canadien qui parlait de ça c'est vrai que ça ne galvanise pas les fous vous n'allez pas écrire toutes les semaines sur le boulon et la vertu de la vis donc du coup il y a aussi peu de choses à dire qu'il y a de gens pour les lire donc ça tombe bien il y a aussi à noter que certains sujets ou certains mots qui sont le centre d'un sujet peuvent être davantage porteurs de business que d'autres naturellement quand je dis naturellement quand c'est très très précis mais somme toute beaucoup tapé c'est évident qu'il n'y a pas d'ambiguïté et la personne risque d'acheter on dit souvent que la tête de train est très bien mais elle part un peu un peu sur plein de domaines alors qu'un mot qui est un peu plus précis la personne a déjà fait son choix et donc si elle trouve un truc qui le convainc qui en parle et autre la personne va y aller et donc effectivement essayez de réfléchir à ça peut-être que dans certains cas si vous devez faire par exemple un maillage circulaire si vous n'avez pas tous les sujets de corporate essayez de choisir peut-être pour la partie corporate des mots-clés ou des deux grammes pour les recherches et les sujets qui sont un peu plus proches de la conversion que les mots-clés qui ne concernent pas directement votre business mais dont vous pouvez parler dans un cocon par exemple un cocon peut parler même des produits qu'on ne fait pas on doit même alors les le boulon oui les foules oui c'est pas étonnant que le boulon galvanise pas les foules non ça c'est ça a jamais le boulon galvanisé oui effectivement bon alors donc donc voilà alors par rapport à un cas d'autres choses à dire je regarde ma petite liste donc ça va être les questions maintenant parce que je sais qu'il y a des tas de personnes qui veulent me poser les questions sans rancard mais en tout cas moi de toutes celles que j'avais noté je crois que j'ai à peu près tout dit alors je suis un peu fatigué donc c'est la fin de l'année c'est dur de trouver de la force je dois pas vous cacher sans compter que j'étais beaucoup sollicité pour des interviews ces temps-ci donc d'ailleurs allez voir l'interview que j'ai fait à Christophe Vidal il m'a invité chez lui Interagilité vous trouvez à la chaîne YouTube j'ai confié 3-4 trucs pour une fois je me suis un peu lâché donc ceux qui me connaissent vont être un peu surpris je pense voilà fin de la parenthèse pour information avant de passer aux questions et moi de finir sur mon propos on a une API et ce qu'on ne pousse pas parce qu'on n'en parle pas vous ne me trouvez pas dans les docs on a une doc dessus par contre mais vous ne le trouvez pas dans les docs vous ne le trouvez pas sur le site on ne dit pas qu'on a une API et pourtant on en a une alors pourquoi on n'en parle pas ça c'est une bonne question on n'en parle pas tout simplement parce qu'au début c'est pas quelque chose qu'on pensait faire mais ça nous a été demandé par des boîtes de rédaction et donc on a fait une API qui permet aux boîtes de rédaction de faire l'optimation des textes directement chez eux alors donc ils sont reliés il y a un transfert de data entre CoconSE et eux voilà sachez simplement qu'API est carrément gratuite donc toutefois bien entendu il faut acheter les crédits métamo alors c'est toute la partie rédaction il n'y a pas le maillage il n'y a pas tout ça il ne faut pas rêver non plus de toute façon c'est intransportable donc mais par contre toute la partie optime ce qu'il faut mettre toute la partie simulation est envoyée donc normalement vous pouvez brancher vos équipes là-dessus j'ai demandé à une ou deux personnes qui avaient déjà que je connaissais bien qui ont déjà monté l'API un développeur mais une demi-journée normalement pour la monter chez vous donc franchement c'est fastoche pour le coup c'est et vous trouvez d'ailleurs sur le web si vous tapez Vincent Terraci Cocon SE ou métamo il a fait il y a deux ans un test avec R pour monter l'API Vincent Terraci pour ceux qui ne le connaissent pas c'est l'ancien chef d'atacentis d'OVH et aujourd'hui il est chez Uncroll un confrère voilà et il a fait un essai un site de nos confrères et il a monté deux API pour voir si c'était facile ou pas à intégrer et pour comparer accessoirement les résultats pour vérifier les promesses de la sémantique prédictive est-ce que c'est vraiment aussi différent que ça voilà vous lirez et puis vous verrez ce qu'il en dit voilà donc par rapport à ça sachez simplement qu'on ne la fait pas payer c'est pour ça peut-être qu'on n'en fait pas beaucoup de pub par contre on génère les clés à la main puisqu'on ne l'industrialise pas c'est-à-dire que il ne faut pas nous la demander pour le plaisir il faut l'utiliser ensuite voilà ok fin de la parenthèse on passe aux questions alors une fois alors je prends par la fin parce que une fois qu'on a sélectionné une liste d'articles à rédiger comment les mettre dans les métamots et récupérer l'exi bon ça c'est très compliqué ma foi oula métamots ah attends il faut que je partage l'écran de nouveau métamots ici en orange calculer les métamots on donne un nom à son lot pour permettre de le retrouver donc là on va mettre je ne sais pas boutique machin éventuellement la date et là-dessus on met une liste dans chaque ligne on met un sujet et puis on appuie sur étape suivante et puis voilà là il demande de confirmer que les expressions sont bottes ça permet d'avoir une relecture et ensuite on en voit c'est aussi simple que ça une fois que c'est fini on les retrouve alors on a un moteur qui se met en marche et on récupère l'élexie une fois que c'est calculé alors ça pour une expression ça peut prendre une minute comme ça peut prendre une heure c'est lié au fil d'attente il y a plusieurs serveurs qui travaillent en parallèle et parfois il y a des heures de pointe où tout le monde est là à calculer des trucs et donc chacun son tour il y a la queue c'est comme au supermarché quand ils ouvrent voilà ou chez les petits du coin donc voilà c'est tout simple alors c'est ça j'avais des questions mais tu as répondu à toutes mes interrogations c'est top bon ben désolé alors d'avoir anticipé alors on utilise vos clés principales d'une boutique oui voilà on peut se servir les résultats mais voilà excuse moi je l'avais en fait je pensais à un client réel pour lequel je fais aux Etats-Unis on voulait savoir quelles étaient les questions aux Etats-Unis qu'on devait poser ou qu'on devait aborder et on a tapé le nom des concurrents et en tapant le nom des concurrents on a ramené 1500 sujets possibles et il y avait de quoi faire alors je regarde les questions les questions les questions oh il n'y en a pas eu beaucoup dis donc ben allons-y pour les questions suivantes alors s'il y en a j'en vois pas sur la file au-dessus bon ben la fois comme ça ne se précipite pas pour poser des questions malgré la foule Eureka marche ah ben ça y est ça arrive mais je pense qu'il y a un décalage dans le temps c'est terrible Eureka marche en plusieurs langues il marche en français et en anglais pour l'instant donc il faut choisir sa langue quand on fait ici on va sur Eureka alors oui l'écran est partagé que ce soit un Eureka rapide d'ailleurs ou un Eureka on va dire payant entre guillemets ici on choisit sa langue français ou anglais et ici on le paye le pays cible sachant qu'effectivement on va pas aller aux mêmes endroits selon le pays si on met typiquement les Madagascar je sais pas ou peu importe le Sénégal le Niger le Cameroun la Côte d'Ivoire la Suisse voilà on n'aura pas les mêmes résultats la Suisse c'est un cas particulier quand même il n'y a pas une langue il y en a quatre trois officiels plus l'anglais et c'est compliqué de trouver les choses sur la Suisse à part peut-être en allemand voilà sauf que nous Eureka on fait que français et anglais c'est un peu contrairement au métamo alors la raison on est vachement simple c'est que le fonctionnement n'est pas du tout le même Eureka se base sur vraiment un dictionnaire complet avec les conjugaisons avec tout tout l'arsenal complet d'une langue en français j'ai plus d'un million et demi d'entrées je crois voilà avec lequel j'essaie de fabriquer les phrases c'est un travail énorme de sélection j'ai eu le courage de le faire en français j'ai eu le courage de le faire en anglais je ne me vois vraiment pas le faire en russe ou en d'autres choses comme ça peut-être que je pourrais puisque j'ai tous les dico en réalité de toutes les langues du monde donc je pourrais le faire mais entre un dico de conjugaison comme ça brutale et l'usage que nous on peut en faire ça ne peut pas être pris tel quel si vous voulez en gros il y a une classification à faire des différents mots pour que ça puisse fonctionner sachant qu'il sépare vraiment les adjectifs machin il y a vraiment un boulot énorme qui est fait derrière et c'est pas le même fonctionnement du tout que les métamots que les métamots les métamots effectivement fonctionnent dans 44 langues mais parce qu'il se sert de modeleur en fait il analyse des bruits sur le web mais pas tout à fait de la même manière et donc quelque part la langue intervient peu au niveau de l'étude des signaux c'est simplement on cible un pays on cible une langue et on écoute là on fabrique donc la fabrication suppose que vous ayez la langue avant et que vous ayez le dictionnaire les conjugaisons les accords la totale voire même d'ailleurs parfois le langage de CMS ou tous ces trucs là donc ça fait un sacré job et Eureka en termes linguistiques est bouffeur de temps c'est pas possible ce truc ça a été un boulot énorme de le faire par contre mes amours ça fonctionne différemment donc voilà alors plus bas ne serait pas dans les 15 mots avant je remonte un petit peu parce que Eureka marche en plusieurs langues donc ça j'ai répondu moi moi sur les contextes de lien si on met une lexie ça fait référence au live de la semaine dernière sur les contextes de lien si on met une lexie dans le sommaire et une autre dans un paragraphe oui elle est où la question si on met ben oui on peut mettre donc j'ai pas compris moi moi plus bas ça ne sera pas dans les 15 mots avant je comprends pas la question excuse moi tu peux la reformuler hein donc sur youtube à partir de combien de résultats pertinents sur Eureka rapide doit-on lancer dans le chercheur avec un complet je dirais que tant qu'on n'a pas une ça va dépendre mais en gros il faut minimum 30-40 résultats dans le rapide pour envisager d'aller taper sur le complet typiquement quand en B2B Eureka rapide quasiment seulement et avec un seul mot c'est pas la peine d'aller gaspiller sur ces sous sur de l'Eureka normal sur du B2B c'est si vous tapez par exemple chaussure chaussure de sécurité le cas une fois au mieux chaussure de sécurité on arrive à générer 100 sujets il faut déjà les écrire les chants qu'ils trouvent donc si vous voulez aller payer en Eureka normal on peut les avoir normalement en Eureka rapide je ne sais pas si en Eureka rapide aujourd'hui on doit trouver plus en Eureka normal sur chaussure de sécurité mais à l'époque où le premier version d'Eureka effectivement chaussure de sécurité on peinait à atteindre 15 résultats parce qu'on était en B2B si vous tapez par exemple rendez-vous pour faire voiture professionnelle là peut-être que vous aurez un peu plus parce que vous êtes un professionnel et vous êtes transprofessionnel donc véhicule professionnel vous allez peut-être trouver plus de choses il faut également penser à une chose est-ce que ce que je veux dire peut se dire de plusieurs façons je m'explique véhicule si vous parlez d'une voiture ça peut se dire véhicule voiture et automobile et auto donc quelque part vous savez que ça va se attirer autour de ces quatre noms là donc ça quand je vois ça moi j'ai tendance à carrément pas le mettre dans la recherche sur les cas si je peux l'éviter c'est-à-dire quand j'enlève ça est-ce que quand j'enlève ça je vais avoir quand même quelque chose ça va m'initialiser ce que je cherche parce que ou alors c'est une recherche sur les quatre bon là également ce qui se passe avec ce genre de sujet là enfin ce genre de mot-clé qui va générer le sujet c'est que vous êtes multiprofessionnel donc du coup vous pouvez imaginer qu'il y aura pas mal de sujets aussi mais vous le testez sur Eureka et puis vous regardez surtout il faut vérifier qu'il y a des résultats parce qu'on peut faire des fautes de frappe aussi vous voyez les français tout à l'heure bon ça peut arriver donc vérifiez d'abord et puis vous lancez si vous avez une quarantaine de résultats vous pouvez y aller sur de l'Eureka normal sachant qu'il y a parfois un écart de 3-4 et parfois un écart de 10 c'est pas et par contre en Eureka normal vous aurez souvent s'il y a très très peu de résultats en Eureka rapide vous n'aurez pas plus de résultats en normal vous n'êtes même pas un ou deux plus c'est quasiment les mêmes parce qu'en fait il n'a pas pu passer la phase d'initialisation voilà alors dans un paragraphe plus bas alors sur les contextes je n'arrive toujours pas à comprendre moi je suis désolé je ne comprends pas la question il faut dire que c'est pris dans un flux essaye de me la formuler entière en un seul message même si je sais bien que dans non tu n'es pas sur Youtube tu n'es pas limité pareil tu dois avoir 280 caractères là dessus c'est Twitter penoscope essaye de me formuler ta question entière parce que je ne la comprends pas je suis désolé il manque le contexte de la question peut-être voilà donc si vous avez si vous avez d'autres questions sur Eureka ou autre vous pouvez y aller on attend encore quelques minutes voir si effectivement mon moment arrive à formuler sa question si vous avez d'autres questions allez-y vous-même profitez-en on est sur le bout du bout ah t'es limité sur le champ bon bah écoute tu me la poseras dans le support et puis voilà je te répondrai donc voilà pour le cas moi je crois que j'ai à peu près tout dit je revérifie une dernière fois voilà voilà alors pensez à une chose pour les intertitres ça ne fonctionne pas des masses parce que ce que je voulais vous dire oui tout à l'heure sur les intertitres on part quand vous faites une recherche d'intertitres il va récupérer toutes les lexies de tous les métamoses donc vous imaginez déjà 20 lexies par métamose donc vous avez 250 pages ça fait 250 fois fois 20 faites le calcul ça fait 5000 jusqu'à preuve du contraire donc du coup on se limite quand même au lexie à 2 grammes dans les 10 premières lexies pas sur les 20 premières malgré tout ça fait un eureka d'une telle taille qu'on est obligé de faire un eureka minuscule donc c'est même pas un eureka rapide c'est un eureka tout petit 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 donc derrière vous pouvez trouver quelques petites choses ce n'est pas la panacée on a fait ça pour dépanner c'est bien sûr une page ou deux on lance puis quand c'est fini bon mais il faut savoir que par contre ça bouffe un temps machinement du mental à cause de la profusion de ah bah il y en a qui arrive seulement maintenant bonjour Jimmy ah bah oui hors table tu regarderas la diff oui effectivement la rediff voilà voilà donc intertitres partez plutôt aujourd'hui sur les PA mais attention une chose pour les PA ce qu'on appelle les PA c'est les people also ask entre guillemets les questions faites très attention quand même je sais bien que la tendance aurait de dire je prends les 4 premières et j'en fais les intertitres sauf que tout le monde doit faire ça comme si tout le monde fait ça tout le monde aura les mêmes pages et aucun se positionnera ou le premier arrivé donc il ne faut pas procéder comme ça quand vous déroulez quand vous déroulez une question vous en avez d'autres qui apparaissent en dessous donc il faut dérouler éventuellement mais il faut surtout se dire qu'est-ce que enfin qui a-t-il derrière la question qui est sous mes yeux est-ce que je ne peux pas la former autrement est-ce que ça ne me donne pas une idée où je vais pouvoir traiter la chose un peu différemment parce que si vous mettez la question telle qu'elle vous allez vous faire déclaguer déclaguer au sens pas de pénalité mais attendez c'est lui qui vous fournit des questions vous croyez qu'il est assez bête pour que je parle de Google pour voir que vous utilisez ces propres questions ça va marcher un mois ce truc ou deux mois malgré tout ça peut marcher mais tout le monde le fait donc du coup tout le monde va mettre les mêmes intertitres ça va faire du contenu dupliqué tout ça donc même si elles changent un petit peu les questions mais en ce moment sur pas mal de sujets c'est un peu les mêmes du temps donc il faut se méfier regarder dérouler essayer de voir et puis vérifier aussi que c'est quand même dans le plan éditorial du billet c'est à dire qu'éventuellement est-ce que certaines questions vous n'allez pas mettre parce que quand il vous pose des questions ce qu'il essaie de savoir c'est ce que vous voulez dire donc du coup il n'est pas à un stade où toutes les questions vont correspondre seulement une partie d'entre elles puisqu'il justement il vous interroge pour savoir ce que vous allez chercher donc sur votre billet ou sur votre page ou votre compte peu importe sur votre contenu vous n'allez traiter dans une même page qu'une partie de ces questions donc les intertitres et ça prudence et intelligence dans l'utilisation voilà c'est tout ce que je voulais dire sur les PAA même si c'est une bonne piste effectivement d'aller utiliser ça pour ou de s'en inspirer pour faire les intertitres voilà voilà bon ben on va finir pour ce soir si on part de zéro sur un site Eureka peut nous trouver tous les sujets pour un blog alors tous les sujets je ne sais pas ce que ça veut dire il peut trouver beaucoup de sujets en général il trouve plus de sujets qu'on ne peut en traiter après tout dépend des restrictions qu'on se donne il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de ceci ou de cela ou d'un truc qu'ils ne font pas et s'enferment trop dans une politique c'est Thomas Kubel qui appelle ça achète ou casse-toi on ne peut pas être sur cette politique aujourd'hui éditoriale il faut avoir l'esprit plus ouvert on peut parfaitement parler de choses qu'on ne fait pas mais qui sont proposées sur le même marché sans forcément d'ailleurs les déglinguer vous pouvez parfaitement parler je ne sais pas typiquement aujourd'hui vous voulez organiser un voyage bateau avion c'est pas simple surtout bateau je crois vous pouvez éventuellement parler d'un voyage que vous ne pouvez pas proposer pour l'instant mais ça permet de parler à l'internaute et revenir un peu plus tard en vous remerciant si vous fabriquez des vous vendez des voitures gasoil parce que votre concession votre marque auto ne vend pas autre chose que des bagnoles ça ne fait pas autre chose que des bagnoles et gasoil ça ne vous empêche pas de parler des autres moyens d'énergie que vous ne faites pas encore que j'espère que vous ferez typiquement l'hydrogène l'hybride enfin peu importe l'électrique etc ça n'empêche pas de parler donc si vous vous mettez les freins uniquement sur ce que vous faites exactement vous parlerez plus de grand chose sur votre site en fait vous n'aurez que des pages marchandes si vous parlez de façon libre sur votre domaine et c'est pas la même mentalité vous donnez aux gens n'oubliez pas si on fait des pages de contenu sur un blog c'est pas pour faire du marchand donc on va parler de tout ce qui concerne votre domaine d'activité y compris ce que vous ne pouvez pas proposer soit parce que c'est pas rentable soit parce que vous n'êtes pas assez gros soit parce que ça vous donne pas envie de le faire mais c'est dans votre domaine d'activité vous pouvez en parler bien entendu que vous en parlerez moins que ce que vous faites bon si effectivement vous n'avez pas de contraintes de ce point de vue là vous vous libérez de cette là vous allez au niveau de ton billet de blog t'auras un plan littorial pour pas mal de temps alors je ne te dis pas que tu ne vas pas faire plusieurs rechercheurs écarts mais logiquement ils trouvent tout ce qu'ils a trouvé après comme ça examine pas mal de choses il faut quand même que des gens recherchent ça dans des forums ou dans des choses comme ça il faut que ça soit quand même dans la tête des gens mais à quoi ça sert de faire un billet qui n'intéresse personne heureusement qu'on se sert des interrogations des gens voilà Amalie Iban je ne sais pas ce que ça veut dire ça voilà bon je crains que ce soit un spam ça bon oui et puis bien sûr on calcule tous les métabos ensuite voilà on va arrêter là et puis oui c'est très intéressant oui j'avais un utilisateur qui venait polluer donc voilà je vous abandonne je vous dis à la semaine prochaine et on traitera on verra de quoi on traite j'ai déjà deux trois sujets en tête à priori on va peut-être parler des 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 odeurs de serpe avec les les parfums qui sont dans le cocon et ce mais aussi des parfums que vous avez sous le nez dans un résultat de recherche une page qu'on veut attaquer une page de résultat c'est quelque chose qui s'apprécie aussi avec l'oeil regardez ce qu'il y a pour essayer de comprendre là où vous mettez les pieds c'est souvent très enrichissant et ça permet souvent de savoir sur quel angle on peut prendre quelque chose voilà je vous dis à la semaine prochaine bye bye à tous on peut-être